Le stress, ce n'est pas forcément quelque chose d'absolument négatif. Sur une petite période, le stress est stimulant aussi. Ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Alors pour un oseau marin, qu'est-ce que ça serait par exemple ? C'est « Ah ben là, il n'y a pas de nourriture, donc je vais aller ailleurs. » Ça va augmenter ma prospection, ma mobilité. Et ça, ça permet comme ça de faire face aux petits imprévus de la recherche alimentaire de ces oiseaux. Et puis par contre, on distingue le stress chronique. Alors là, c'est le stress qui perdure et là, c'est mauvais. C'est mauvais pour analyser une situation, c'est mauvais pour faire face à les maladies et c'est mauvais pour la reproduction. Donc c'est la durée d'exposition au stress qui est importante. Dans la nature, les animaux, les oiseaux marins, ils ont affaire à du stress quasiment tout le temps. Une grande tempête, un prédateur qui veut voler ses oeufs ou le prédater. Mais il y a certaines circonstances où ce stress un petit peu quotidien devient trop. C'est le cas notamment lorsque l'habitat préféré, par exemple la glace de mer pour une espèce qui dépend de ça, est trop réduite. Il n'offre plus le garde-manger habituel parce qu'il ne retrouve plus les poissons qui sont liés eux-mêmes à la glace. Et quand ce stress est trop important, qu'est-ce qui se passe ? Ça met en péril toute la cascade d'hormones qui permet de couver ses oeufs, d'avoir des comportements parentaux, etc. Donc là, on est dans une situation où trop de stress, ça a pour conséquence un arrêt, un échec de la reproduction. Et c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre la glace de mer, le stress et la reproduction de certains oiseaux marins. Alors ça, c'est les oiseaux qui dépendent beaucoup de la glace, par exemple le pétrole des neiges en Antarctique. Puis il y a des espèces qu'on trouve par exemple en Arctique, la moitié d'Athnil, mais on ne les trouve pas qu'en Arctique, on les trouve aussi dans tout l'Atlantique Nord. Donc ce sont des espèces qui sont beaucoup plus plastiques dans leur proie, qui ne dépendent pas aussi étroitement d'habitats marins bien particuliers. Et bien, dans le cadre du programme, on fait l'hypothèse que ces oiseaux sont mieux capables d'encaisser des variations, des stress et s'en sortent mieux lorsque les habitats changent ou la glace de mer est modifiée. Et puis la moitié d'Athnil, même si elle n'est plus plastique dans ses choix alimentaires, on sait qu'elle a diminué fortement et en particulier à cause de l'activité de pêche. Pourquoi ? Parce que les bateaux de pêche ramassent les petits poissons dont elle se nourrit. Et puis il y a d'autres problèmes aussi, notamment des problèmes de pollution qui peuvent l'affecter. Et puis, on va voir les petits poissons.